Et salut c'est Zerkom et on se retrouve sur Windblow Vous soufflez par le vent Le petit rodelac que j'avais joué la dernière fois Alors entre temps j'ai joué quelques expéditions Pas beaucoup honnêtement j'ai juste joué pendant 7h J'ai environ 8h de jeu au total maintenant sur le jeu J'ai fini le jeu Ouais bon fini le jeu J'ai fini l'acti anticipé Voilà toutes les informations que l'acti anticipé a Et basiquement là j'ai débloqué quelques petits trucs Qu'on va aller utiliser tout de suite Alors basiquement ceci On l'obtient après d'avoir fini le boss On a fini le boss de fin de jeu Qui est 3 boss différents La seule différence je pense avec mon île et la première vidéo Je crois que c'est celle-ci La fille ici Voilà J'ai dit fille mais Sigourney Aucune idée c'est un nom féminin Basiquement c'est une scientifique Elle a pané sur le fait que le vortex va détruire l'île Où qu'on est Et blablabla Et elle nous a fait une scène qui dure Une bonne minute Tu fais juste lire les textes De elle en train de paniquer Et notre chère amie ici Juste lui dire Ok C'est littéralement juste ça qu'elle dit Alors Commençons tout d'abord par Les nouveautés Qu'est-ce qu'il y avait pas dans ma dernière vidéo Commençons par les champignons Alors Voyons ça Toi Je t'aime pas Toi je te récupère Alors J'ai récupéré plusieurs armes Dont Un pinceau Alors Le pinceau c'est ma première run avec Quand on débloque une arme Voilà c'est le champi-maré Quand on débloque une arme On peut l'avoir direct J'avais pas débloqué l'arbalète Je suis con J'ai débloqué ceci Alors Voyons voir Et j'ai aussi débloqué ceci Fiole de rechange Vous obtenez une fiole de rechange Soin qui remplit à la hauteur De 1% des dégâts de la De base J'ai aucune idée D'exactement Qu'est-ce que ça va faire J'espère juste que ça va me heal Les élites et les miniboss Je suis désolé Je suis obligé Ah ouais Vous le voyez Moi je viens de le remarquer En bas à gauche À côté de mes icônes de potions Il y a un petit affaire Marqué 0% C'était pas là avant Alors c'est probablement L'objet Alors basiquement OUCH Alors Vraie question Est-ce que ça va juste me Alors je l'ai pas dit Mais le pinceau Remet l'effet Vuant Après les Les ennemis Récupérons Ceci Tu vous rabats Une rue negative Une rue C'est toute la merde C'est toute la merde Je le dis Du maximum Cool Et ça c'est Truiti qui sont là Cool Ah oui J'ai débloqué ça Ils appellent ça le turbo dash Allez C'est juste maintenir le bouton A Au lieu de le marteler Comme que je faisais au début Alors ça c'est avec le truc Si je le martèle On le voit tout de suite C'est un petit peu plus lent Mais Ah oui J'ai oublié de dire J'ai acheté un Ce jeu là De la façon qui est faite Faut qu'on achète Chaque foutu détail du jeu Vous avez vu qu'il y avait Une araignée jaune Et une araignée rouge L'araignée rouge C'est Une variante Et Elle laisse un petit peu plus d'argent Bah là Je peux le voir Et basiquement Elle fait la même affaire Que l'araignée Que l'araignée Ah L'araignée jaune Arrénée 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 Et On a eu Ah oui C'est vrai que j'ai eu ça Un boomerang Voilà Basiquement Je l'utiliserai pas Ou du moins pas tout de suite Surtout pas avec le pinceau Alors 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 J'suis posé par quoi là ? Ouais Alors là J'suis Wait, wait, wait Y'a un coffre là Ah ha La merde Alors Continuons Alors Mon but C'est de Aller battre Le boss du troisième niveau Mais le boss Alternatif Et pour le moment Malheureusement J'ai pas ce qu'il me faut Pour Euh L'affronter Oh non Mais vous êtes sérieux ? Non parce que Vous Je comprenez pas Mais Je peux pas lui faire des gars Qu'il me fonge de la suite Comme ça J'ai vu comme il en a deux Voila Euh Plus de dégâts Aller Et deux s'en jottent Et on vient d'avoir des armes Cool Pas besoin J'aimerais Euh Y'a une arme Que j'aime C'est l'arbalète Parler à L'arbalète C'est une arme Attitante On peut bien Bisonner Mais ce qui est drôle Avec l'arbalète C'est que Si on tape au bon moment Euh On peut Faire énormément De dégâts Et Euh J'ai un bon timing Voilà 200 Est-ce qu'il y a quelque chose derrière ? Des fois il peut sembler avoir quelque chose Mais Oh Alors j'ai essayé d'esquiver Et ça n'a pas voulu Vous entendez pas moi Marteler ma manette ? Alors voici un autre truc que j'ai dû Bah Attends En 26 secondes Ok Euh On va juste attendre que mon autre Euh Bonus Ma relique Euh Se recharge Et c'est parti Ok Allez Allez Je tiens à dire que je les ai débloqués quasiment à la... au tout début les défis et j'en ai... j'ai extrêmement difficulté à les avoir. Alors voici un des mobs que j'ai le plus, un des champions avec un nucléaire. Parce que on peut pas leur faire des gars. Regardez ça ! Non, il est mort. Alors ça c'est un hameçon, justement je pense que c'est ça le nom qu'il donne. Et basiquement j'en ai juste deux pour le moment, je pense qu'il y en a juste deux aussi. Celui-ci me protège. Il va me protéger pendant X temps. J'ai toujours pas essayé, alors je peux pas garantir que les informations que je viens de dire sont vraies. J'ai toujours essayé. Ah ouais. J'ai pas pris de dégâts, je sais pas combien de temps. plus de vie, ouais. Plus de vie, ça fait toujours mieux. C'est toujours mieux. Et en plus avec necromancie, c'est encore mieux. J'ai même pas checké l'équilibre des autres. J'ai vu necromancie. basiquement necromancie, ça va juste me heal de 4% de ma vie. Alors, 4%, 200, 250. Ah oui, c'est vrai qu'on est en, j'avais oublié qu'on était en nuage. Wow. Alors, j'ai débloqué cette cochonnerie. Je dis bien cochonnerie parce que c'est une pomme. Ça me heal. Oui. Le problème, c'est supposé popper des vals. Le gros problème, c'est que c'est peut-être la sixième ou septième fois que j'envoie en 9 heures de jeu. Ouais. Alors, je trouve pas ça très, très utile. Let's voir vite fait. OK. Alors, j'ai compris maintenant qu'est-ce que les poissons faisaient. Mais j'aurais pas à comprendre pourquoi j'avais un poisson au tout début du jeu, à mi-game. Je comprenais pas pourquoi. En tout cas, c'est pas plus grave que ça. On avance, on avance. Alors, j'ai eu ma... Wow. OK. Alors, basiquement, j'ai bien dit que c'est la pique avec du jeu. Euh, c'est sympa ça ou non, c'est pas sympa. Oh, ça l'a même pas tué. Ça l'a même pas tué. Wow. OK. Alors, si vous comprenez pas ce qui se passe, c'est tout à fait normal. Il n'y a plus d'ennemis et euh... Allez, crève. Voilà. Hop. Alors, je ne suis pas obligé d'affronter tous les ennemis, je tiens à le dire. Je peux tout à fait, comme là, passer à côté. Mais c'est pas très utile parce que pour la fin, c'est... ça va juste bouger. Ça va juste gêner le feu que je n'aille pas. Oh, tel ou tel ou tel. OK. Avançons. On ne sait pas, je hais celui-là. Alors, basiquement, c'est le seul de toute la gang que je hais. Tourbillon. Voilà. Et ici. Attaque. 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 Tourbillon. Et... Il fait toujours la même affaire. Mais... Il fait chier. Voilà. Je ne peux pas le dire vraiment autrement. Il fait juste chier. C'est tout. Voilà. Pas de cof. Et voilà pourquoi il fait chier. En fait, basiquement, je ne peux pas... Il protège à peu près tous ceux qui ne bougent pas, comme lui, là. Ils sont protégés par... Par ses attaques. Par ses attaques. Un, deux, trois. En fait, il fait sa... Oh. Il fait sa... Son attaque de scie quand vous êtes trop loin. Alors, basiquement, si vous restez dans ses pattes... Euh... Il devrait pas. Il devrait pas. Normalement... Il devrait pas. Faire son attaque de scie. Je viens normalement, parce que il a fait pareil, là. Mais dès qu'il détecte que vous êtes à peu près à la bonne portée... Euh... Il va chercher à le faire. Lui, je le préfère. Il est vraiment facile à battre et euh... Son pattern, il est trop... Il est extrêmement facile et prévisible. Alors... Je peux me déplacer extrêmement rapidement... Il y a toujours un coffre en haut de cette structure-là, par exemple. Quand vous arrivez ici, là, il y a toujours un coffre. Ah... C'était... C'était bref... Pour... Voilà... La femme nous passe, c'est des gars pour les tuer. Alors... Il va tomber. Il va tomber. Allez... Hop... Ça, c'était un qui bouge pas. Alors... Ça aurait pu arriver. Il y a un bug, actuellement, qui est pas encore réglé. Euh... Qui fait qu'on... Peut plus prendre de dégâts. Vas-y, moi, on est vinsé. Si ça m'arrive... Euh... C'est sûr que certains de j'abandonnent la run. Donc, je vais mettre du tout. Voyons, voyons, voyons. Merci. Alors, comme vous voyez, celui-là, euh... Il peut taper ses alliés. Et justement... On va en profiter grandement. Alors, des fois, il a gué, ça marche. Des fois, ça marche fort. Je crois qu'il faut que je le pognon pas pendant la bataille. Bon. Enfort... Plus de coca. Mais j'en ramasse combien ? 40%. Alors, actuellement, il me manque... Euh... Seulement... Trois... Deux sutis... Trois sutis... Je sais pas que... Ah... Il a mené son train de dégâts. Ah! C'est faisable. C'est faisable. Voilà. Pourquoi je disais que c'était faisable. Alors, basiquement... J'ai cherché c'était quoi ces affaires-là. Ah... Ah oui. Et, basiquement... C'est... Ça a l'air d'être genre une famille, ou quoi que ce soit. La petite rose, il y a toujours un nœud papillon. Ah... Euh... pour le débarquer, il va rester avec moi tout le long. Alors, je fais pas gaffe, hein, mais... Je crois que le truc de potion te donne un peu plus un pourcentage à chaque fois. C'est quoi ça marche? Allez, crève. En tout cas, là, en théorie, je devrais pas crever. Ou plutôt, je devrais dire, on va se rendre à la fin. Là, actuellement, le seul problème que j'ai, c'est que j'ai pas de but. C'est con à dire, mais j'ai pas de but. Et on arrive au boss. Alors, je crois pas que je vais pouvoir battre le boss secret de la prochaine zone. Parce que pour battre le boss secret, il faut que je batte cet ennemi, mais que je détruis sa tête. Basiquement, là, on va l'affronter. Et la seule affaire que je vais détruire, ça va être son corps. On va l'affronter. 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 C'est fine Alors ça a l'air de le pogner Ça, ça peut être avantageux par exemple Ce que je veux dire par là, c'est que la tête Alors c'est le Q que j'ai C'est l'alph qui vient du pinceau Maintenant ils viennent d'atteindre 50% de sa vie, alors là ils vont le faire deux fois cette affaire là Faut juste que je fasse attention C'est parti C'est parti C'est parti C'est parti C'est parti C'est parti Ok Maintenant j'ai 70% de chance de trouver de l'argent quand je pète des cristal Pas des cristal mais des vases Alors j'aimerais avoir une arme Parce que c'est bien beau d'avoir le pinceau et tout ça En théorie Ouais Alors on va profiter du fait qu'on est là Et j'ai remarqué qu'est-ce que Fiel de recharge Rechargeable fait C'est qu'en fait à chaque fois que je fais des dégâts Elle se recharge de 1% Et elle me donne une potion Vous l'avez probablement déjà remarqué Mais moi je gêne tout juste de me rendre pas Ah l'arbalète Il n'est pas gentil rebondit deux fois Et bien on va l'acheter Et euh Juste parce que c'est un niveau 4 Et mon pinceau est au niveau 1 Il y a des chances que j'en récupère un meilleur On switch ma petite bombette niveau 1 Contre la même bombe Niveau 4 Qui fait 300 dégâts au lieu des 100 150 160 Alors il faut juste que je fasse ça C'est dommage parce que je vois pas beaucoup de coffres Maintenant Je crois qu'on y était pas arrivés Ici Alors basiquement C'est le village des rats Voilà Cette zone là c'est toujours pareil Et ça change à partir d'ici Alors Trois d'ennemis que j'aime pas Et du tout Alors basiquement L'arbalète c'est quoi la La gimmick avec Vous voyez qu'il y a un cercle autour de moi Si j'appuie au bon moment Ça fait un coup critique À tous les coups Et basiquement j'ai eu le bon timing Et comme j'ai le bon timing Et comme j'ai le bon timing Comme vous voyez je peux pas le retirer à travers Il est bien pensé C'est vrai que Cette arbalète là Rebondit deux fois Je l'avoue Oh non Non peut-être Non Euh On va aller prendre une arme Alors le petit vert que vous voyez Il me court après Euh Basiquement il peut Je pense peut-être Deux ou trois dégâts Euh En fait Il est plus chiant Qu'autre chose Parce qu'en fait Il me fait la même affaire que moi Quand je l'ai vu Littéralement c'est de la guise jaune Tempête ou l'âme du corbeau Ah Les deux c'est intéressant Mais je m'en fous Alors vous allez souvent me voir faire ça Euh Les regarder pendant 30 secondes Et juste dire non Alors Ce qui détermine Si on prend une arme ou pas C'est pas vraiment Les statistiques de l'arme Ça va être toujours à peu près Les mêmes affaires C'est juste vraiment L'effet de l'arme Comme là L'arme que j'ai Qui a rebondi Est avantageux Ça l'aurait pas rebondi Et plus je l'aurais pas pris Alors ça c'est un ennemi que j'aime pas Plus vite que je peux l'émener mieux je suis Qui va ça ? Alternate brutal Ok Alors ça c'est un truc que j'ai souvent eu Mais comme je suis mort En fait j'ai compris comment on récupérait Les items Les souvenirs Et tout ça Euh Basiquement Il faut qu'on se rende entre les zones de boss Alors ça c'est un autre ennemi que j'aime pas Mais Lui il est plus gérable déjà Comme vous l'avez vraiment compris Il prend pas de dégâts Euh Sur le bouclier Mais sinon il est free Alors je vais prendre Des dégâts critiques Parce que la Ah Oh Ça c'est correct Ça aurait été bon Fuck off Fuck off Oh Wait 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 Hey il y avait un coq bien caché Il était bien caché par là C'est juste parce que j'ai dash par là Ouais Je vais pas Tu sais Je vais pas Tu sais Voilà Hum Alors je suis en train de me dire Est-ce que je fais de la pub à ce jeu là Alors on en fait un peu en mode, on fait une vidéo tube, mais est-ce que c'est avantageux de l'acheter dans l'état houtier? Il est pas cher, je pense qu'il est 30-32$ en canadien, c'est pas si cher que ça, mais au stade houtier... Ah peut-être, peut-être qu'il est peut-être pas avantageux à acheter dans l'état houtier là, mais il est le fun. Il y a des bugs, il y a des bugs. Il y a des bugs. Tant pas de tout ça reste un essence du feu. Lui, c'est pour ça que je l'aime pas, parce qu'à chaque fois qu'on l'affronte bien qu'il est en champion, il prend des plombes à passer. Euh, on va monter ma vitesse d'atteinte, et maintenant... Alors vous voyez quand je frappe, il y a des petits anneaux. Ouais, je les... Oh, c'est quoi? En moins de 30 secondes! Alors, ça va se tester, mais je... Je suis pas chaud à cause d'un ennemi. Et vous l'avez vu tout à l'heure. Alors lui, à la limite, ça passe. À la limite, ça passe. Voici un des ennemis que j'aime pas. Et merde. Échec. Pourquoi ça m'est amené même pas? Oh, j'ai foncé quand même un dedans sans... Oh, j'ai des ennemis. J'ai plus rien que ça... What? Il a réussi à s'en sortir lui? Alors croyez-moi, si je pourrais m'échapper, je le ferais hein. Et celui-là, je l'aime pas. Du tout. Oh! Bah, Infusion ajoute une deuxième application, c'est... C'est... C'est à prendre tout de suite. C'est à prendre tout de suite. C'est une amélioration d'une des... Des talents de jeu. Alors, il y a certains talents qui sont... Voilà une des raisons pourquoi je l'aime pas. Et comme vous voyez, l'autre raison... Une autre que j'aime pas. C'est parce que quand les deux, ils jouent bien ensemble... C'est pas comme qu'est-ce qu'ils viennent de faire là. Mais normalement... Euh... Lui avec le bouclier, il peut protéger tout le monde. Voilà. Voyons un peu de jeu des potions ici. Et puis... Comme vous voyez, il y a certains bugs... Problème. Le bug... Ouais là... Vraiment pas. Le vrai problème que... Que je peux avoir là actuellement là... Qu'il existe. Ça serait que... Il en a un qui se glisse dans le sol. Ça m'a déjà arrivé. Et c'est chiant parce que je peux... On peut pas y toucher. Et là actuellement, j'ai même pas... Euh... Pour l'abattre s'il est dans le sol. Couteau de poisson. Alors le couteau de poisson, il est pas si mauvais. Ça reste l'arme de barque. Mais... C'est... C'est une bonne arme. Euh... Ça... Oh... Alors... Voici le boss que je veux affronter. Quand je vais l'avoir battu, ils vont... Euh... Ils vont me donner un... Euh... Ok. OK. C'est parti. Allez ! Oh oui ! L'avant dernier succès qui me manquait. Alors le dernier malheureusement je ne peux pas le faire avec vous. Parce que basiquement c'est juste moi qui va devoir farmer. Et on vient d'avoir la pécante. Oh on vient d'avoir son arme ! Oh ! Ok. Est-ce qu'il y a un truc que je peux enlever ? Non, techniquement je suis bon. Avec un cinquième emplacement je l'aurais pris. J'aurais pris le truc qu'ils rajoutent d'ici. Alors d'ici ils ne vont pas me donner de vie. Voilà. On va juste péter les vases. Parce que les vases c'est de l'argent. Des fois. Ok. Alors. Moi je peux te tâcher si je veux. Et on achète une potion. Et on continue. Et on vient de déposer la pétanque. Et on s'en va au dernier monde. Alors. Dernier monde. Je le dis tout de suite. C'est. Il n'est pas facile. Et il y a des chances que je meurs. J'espère pouvoir au moins vous montrer le boss. Bienvenue. Dans l'incubateur. Et basiquement. C'est un niveau que j'adore. Alors. Ça c'est les vases. Comme vous voyez. Il y a des monstres qui se cachent dans les... Alors pourquoi j'esquive? C'est parce que je sais qu'ils vont m'attaquer. Il y a deux différentes tentacules. Lui il est vert. Il y a des attaques à distance. Qui peut me toucher. On n'est pas obligé d'y péter. Alors. Vous voyez ce mec là-bas? Il est facile à tuer étonnamment. Ah ben c'est justement le même. Comme je vous l'ai dit. Il est facile. Facile pour un boss comme... Pour un... Un petit combat. Euh... Là. Comme je vous dis. On ne veut pas vraiment les briser. Ces contenants là. Parce qu'ils contiennent des ennemis. Qui sont un ajout aux ennemis. Qui sont déjà dans la là. C'est quoi cette zone? C'est quoi cette zone? Hop, le 8. Alors je t'accombine de dégâts critiques? 20. Même affaire que l'autre de tout à l'heure. La seule différence c'est qu'il y a une lance. Voilà. Oh! Oh! Alors. Pour pas photo, on... Maintenant ma petite bombe ici. Alors ici, voilà. C'est pour avoir un coffre. Vous n'êtes pas obligé d'aller réveiller les créatures. Parce qu'ici il y a un ennemi là-dedans. Vous n'êtes pas obligé d'aller le réveiller. À moins que ça vous tente d'y aller. Tout seulement je ne vais pas le réveiller. Ici il y a un coffre derrière là. Et... Ah! Voilà. On va y aller juste après là. On va juste affronter cet ennemi. Qui est assez simple honnêtement. Il attaque en étoile. Un saut. Et ensuite il va me faire trop aux attaques d'appuyer. Voilà. 1, 2, 1. Ça c'est juste 2. Voilà. Ça c'est le 3. Là il se trouve dessus. 1, 2, 1, 2, 3. Là il va falloir les bombes. Ça explose en étoile par rapport à lui. C'est toujours la même position. Alors... Ah oui. Alors... Oh! Tout l'ennemi avait définitivement les dégâts de l'équipement de 10%. Un 5% d'augmenter les dégâts de façon permanente. Oh! C'est vraiment intéressant. Mais... Voilà. Je préfère garder mes attaques. Alors si vous détruisez ce... Ce bocal. Vous allez... Euh... Tout simplement avoir un ennemi. Alors... Ça c'est une zone secrète. Vous l'avez débloqué. Ah! C'est juste j'affronte. Pour 2 cas. Oh! Oh! Je réfléchis, je réfléchis. Ah! Faut qu'il y a. Ah ouais. Alors vous l'avez... Vous venez peut-être de me remarquer... Euh... Les trucs qui me tiraient des lasers. Euh... Il y a... A chaque fois qu'il se déportait, il revenait toujours à côté de moi. Basiquement... Euh... Il ne se déporte pas. Mais il creuse dans le sol. Et il est bloqué par sa... Euh... Sa plateforme. Alors plus la plateforme est petite. Si je peux me déporter dessus, et bien il est coincé avec moi. 3. Alors, essayez toujours de vous arranger pour avoir une... Une plateforme pas loin. Ou euh... Niveau. Parce que vous pouvez vous déporter beaucoup plus rapidement en faisant ça. Que juste en faisant 2 dash. J'ai un petit arbre comme vous le voyez. Tiens. Tiens. Alors... Si j'ouvre ça, il va y avoir un ennemi. Je peux même l'ouvrir pour vous montrer. Aidez. Ah! Normalement il y a un ennemi. Là il n'en a pas juste pour me faire chier. C'est ça? Il y a sur les... 6 runs que je me suis rendu ici. Il y a toujours eu un ennemi dans cette zone. Hop! On tourne. Alors ça me rapporterait plus si j'esquiverais au dernier moment. Euh... Ils sont constés comme des ennemis. Euh... Je ne sais pas pourquoi. Oh! J'ai juste dashé là parce que je voulais voir s'il y avait un coffre. Et... Comme vous le voyez, vous le voyez ici. Oh! Il y a des bombes aussi dans les... Euh... Là, il y a un ennemi et en plus c'est lui. Cool! Au moins lui est mort. Je ne peux pas vraiment vous dire comment se démerder avec eux. Il est obligé de l'affronter peut-être genre 6 fois cet ennemi-là. Et là, au moins c'est pas pire parce que c'est pas un boss. C'est pas... C'est pas la version boss. Chaque ennemi a une version elite, comme on peut le dire. Et... Et... Euh... Lui c'est topé. On l'a vu tout à l'heure. Il est assez simple. Aïe aïe. Il y a des normes de dégueulses. Il est encore à vie. Il est encore à vie. Parce qu'ils sont bien renforcés ici. Alors, on va... Alors, si vous avez une ultime attaque, euh... ça équivaut à une esquive. Alors, la claquer, c'est pas... Et... On affronte... Ah! Un Axolot. Et euh... L'Axolot, il faut rester à l'extense de lui. Trop près. Et il va vous taper. Il est trop loin. Il va juste chercher... Bah... Je l'appelle ça un Axolot. Dans... Théorie, c'est mieux. Ouch! Et voilà. Oh! Un don. Et c'est parti. Ok. Voilà. Dans le... La troisième zone, vous allez arriver des fois à des zones. Donc, il n'y a pas d'ennemis. Basiquement... Normalement, il y a un ennemi là. Je ne veux même pas aussi de l'attaquer. Tu dis 4... Va s'il nouspit de lui ? New ennemi. Oh. Voilà, mieux vaut les députés. Alors, voyons voir. Ah non, mais ils sont sérieux là. Voilà, je suis désolé parce qu'il y a moins de temps. Donne-moi n'importe quel autre ennemi, je vais être correct. Mais cet ennemi-là, je ne l'aime pas. Alors, on s'en fout. Ça aurait été autre chose, pareil pour lui, je m'en fous. On arrive à la fin du jeu. Alors, on va acheter ça. Et on va se récupérer pour une deuxième potion. Et voilà, maintenant, on est prêt pour le boss. Et oui, parce qu'avant le boss final, il vous donne un chop. Alors, voici le boss. On va laisser la cinématique. Et, basiquement, c'est un combat de boss. Alors, l'autre que moi je l'avais fait, c'était celui-là, ensuite le vert et ensuite le rouge. Et je vais reprendre le même ordre. Parce que le rouge, je ne sais pas si leur attaque change par rapport à l'ordre que je l'ai pris. C'est le cas. Alors, je préfère encore raconter le rouge à la fin. Il faut pas oublier que j'ai mon bouclier aussi, qui me permet de... Il faut pas oublier que j'ai mon bouclier aussi, qui me permet de... Voilà, lui, il est mort. Maintenant, il vous laisse le temps de respirer, de prendre une potion, et ensuite de retourner là. Chacun a une arme différente à vous, tout de suite. Ah oui, il faut rester quand même... Ah oui. J'avais oublié qu'il faisait ça, lui. Mais il est pas très compliqué, en base. Voilà, là, il fait ça deux fois. Et ensuite, il fiche. Ensuite. Une. Un, deux, quatre. Un, deux. Un, deux, quatre. Un, deux, quatre. Un, deux. Un, deux. Un, deux. Un, deux. Aller 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 What Oh bordel J'ai plus de poitien Oh Ok on va attendre les 22 secondes de mon On va attendre les 22 secondes C'est qui qui fait le plus de dégâts Ah ouais j'ai vraiment pas eu de chance J'aurais du prendre le boomerang Et le changer avec lui Bon Regardez le comment il est bof Basiquement 6 attaques sont assez simples Voilà Là Une attaque, deux attaques Alors pourquoi je me heal C'est parce que le Ah oui c'est vrai Merde Je vais pas l'utiliser tout de suite Alors ça c'est facile d'activer Gauche droite Vous choisissez Et vous pouvez même Espérer qu'il fasse ça plus souvent C'est parti C'est parti C'est parti C'est parti Alors comme vous venez de le voir Euh restez pas au milieu avec lui Je vais mettre tout de suite J'ai 75 J'ai 13 Ok Je me raconte d'un autre truc Je vais bientôt avoir une autre potion Oh et même le vortex bloque Appeler euh Voilà j'ai une autre potion Je peux l'utiliser Cool Alors la potion vortex La bombe vortex Elle marche extrêmement bien Je savais Je m'attendais pas à ce qu'elle marche Sur les euh Mais C'est un peu une surprise Je te dis que là Je vais pas bouger Bah Trop Je suis allé un peu trop tard Pour le faire Allez on arrive à la moitié Ah merde Et on est à moitié de sa vie Ouuuch Ouuuch Alors ils ont pas de nom Euh de nom Ces personnages là Malheureusement Un nom que je pourrais leur donner Ca serait leur couleur Le rendu là Ca serait un peu trop simple Mais sinon Alors une attaque de même Euh j'ai tellement l'habitude Dans certains jeux Euh Ils ont la même attaque Voila Voila Hop 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 Allez Allez il va se redéparfait Merci Allez 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 Par là Par là On revient Par le bord Il se déportait au milieu Non Non NOOO Oh 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 Si prêt Oh Ca aurait été beau Bon Eh bien ça va C'est là que ça s'arrête c'est bon je sais pas à combien de points de vie qu'il restait, honnêtement j'ai même pas regardé en tout cas il risque d'avoir une autre vidéo parce que je veux finir l'aventure avec vous on va faire des autres potions, allez et y'a plus d'autres potions cool oh, y'a des blés je me demandais pourquoi y'avait des points rouges la dernière fois porte à rouage vous pouvez parfois payer avec des rouages pour attirer des objets derrière des portes je vois l'intérêt mais en même temps je vois pas l'intérêt parce que voilà les rouages c'est extrêmement important et là je peux même pas l'avoir, je peux même pas vous montrer qu'est ce qu'il donne vous savez quoi je vais en faire une autre run et bon, vous allez devoir regarder la prochaine vidéo si vous voulez voir le canon encre que le gars y'avait j'espère que vous avez apprécié cette petite vidéo sur windblow honnêtement ça reste un action anticipé vous voyez que la map elle est extrêmement vide y'a plusieurs bâtiments qui ont juste aucune utilité comme j'ai cessé, voilà ça a probablement une utilité peut-être qu'on joue en ligne mais en tant que tel ça fait juste du vide en tout cas j'espère que vous avez apprécié n'oubliez pas de vous abonner commenter et sur ce je vous dis à la plus pour plus de vidéos c'était Zarka merci